Le président tunisien Béji Kaïd Essebsi a prononcé une allocution ce vendredi 30 janvier 2015 lors de l'ouverture de la 24e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Dans son discours, le chef de l'État a abordé la question du terrorisme sur le continent et la situation politique de son pays. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Moëz Sinaoui, la Tunisie revient sur la scène africaine par la grande porte en participant au sommet des chefs d'États africains. La Tunisie est fière de son appartenance africaine. Elle est déterminée à reprendre sa place, restaurer son prestige et l'éclat de ses liens historiques avec les pays du continent politiquement, économiquement et culturellement. Le chef de l'État a également souligné l'importance de la concertation entre les pays africains dans le traitement de la crise libyenne. Cette rencontre a porté sur le terrorisme auquel la Tunisie et l'Égypte sont confrontés ainsi que la question libyenne. La sécurité de la Libye n'est pas seulement la sécurité de la Tunisie, elle est aussi celle de toute la région. La guerre nous a unis dans le passé, dans notre lutte contre le colonialisme. Elle nous unit aujourd'hui plus que jamais dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs pays africains comme la Tunisie, l'Égypte, le Mali, la Libye ou le Nigeria sont touchés ces dernières années par des attaques terroristes. Dans son programme, Béjikaïd et Sepsie fait de la lutte contre le terrorisme l'un des axes principaux pour les cinq prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada